Bonjour à toutes et à tous, on a pu prendre en main le Fujifilm X-T5 en avant-première, on va donc vous présenter ça tout de suite. Juste avant de commencer, si vous n'avez pas encore vu notre présentation des caractéristiques du boîtier, allez tout de suite regarder notre vidéo, ici on va plutôt se concentrer sur la prise en main et les premiers tests que l'on a pu faire. Et pour commencer, la première chose qui marque quand on prend le boîtier, c'est à quel point il ressemble au X-T4. Honnêtement, si vous changez le chiffre sur le boîtier, c'est quasiment impossible de le différencier, à part grâce à l'écran à l'arrière, puisque le X-T4 avait un écran qui pivotait dans tous les sens, on pouvait notamment se filmer soi-même avec et voir sur le retour de l'écran directement ce que l'on filme. Maintenant, ce n'est plus le cas, vous n'avez plus la position selfie sur l'écran lorsque vous vous filmez. Donc pour les personnes qui se filmaient avec un X-T4 sur YouTube, ça va probablement être un point qui va vous déranger sur le X-T5. Par contre, certains photographes devraient en être très contents, parce que ça permet d'avoir un écran qui est bien robuste. De notre côté, on trouve que la seule vraie limite de cet écran pour la photographie, c'est que quand on se met au ras du sol, il ne peut pas s'orienter complètement vers nous que partiellement, et donc c'est un peu plus compliqué de voir ce que l'on cadre que quand on avait le précédent écran du X-T4. Maintenant, ce qui fait l'ergonomie de la série X-T, ce n'est pas que ça, c'est aussi les molettes sur le dessus, évidemment. On retrouve à nouveau une molette pour régler les ISO et la vitesse sur le dessus, ainsi qu'une molette pour régler la compensation de l'exposition, donc on peut faire tous ces réglages directement sur le haut du boîtier, et ça permet d'éviter les modes programme, ouverture, vitesse, manuel, auxquels on est habitué. Donc si vous êtes habitué à ces fameux modes, ça va vous faire un petit peu bizarre au début, par contre ça permet d'être beaucoup plus intuitif pour les personnes qui débutent, puisqu'il n'y a pas besoin de comprendre quel mode correspond à quoi, vous avez juste à gérer vos réglages. Également, juste en dessous de la molette de réglage de la sensibilité, vous avez une autre molette pour passer de la prise de vue en rafale, par exemple à la prise de vue unique, ou alors au mode panorama, etc. Et sous la molette de la vitesse, là vous allez pouvoir passer de mode photo à mode vidéo. Ça c'est vraiment très pratique, ça permet en un seul changement de vraiment transformer le boîtier d'un appareil photo à un mode vraiment caméra. Au niveau du déclencheur, à nouveau on retrouve un bouton qui est creux, il manque en fait un petit bouton sur le dessus pour vraiment avoir un beau bouton de déclencheur imposant, qui soit très agréable en prise en main. Ça c'est quelque chose qui a toujours été sur la série X-T et qui ne change pas. Et également, le joystick reste celui du X-T4, ça c'est un petit peu décevant parce qu'il n'est pas excellent honnêtement. Et sur le X-H2S, il était bien meilleur. Donc on est un peu déçu que Fujifilm n'ait pas repris leur joystick des boîtiers plus haut de gamme pour le mettre dessus. Après, on a aussi de moins en moins besoin d'utiliser ces joysticks, puisqu'on a des modes de détection qui sont de plus en plus performants. Et justement, lorsqu'on a pris le boîtier, la première chose qu'on a testé, c'est la mise au point automatique. Alors malheureusement, par rapport au peu de temps qu'on avait, on a testé, mais on n'a pas pu trop filmer. Quand le boîtier arrivera en France, si ça vous intéresse, on fera un test beaucoup plus complet. Dites-le nous dans les commentaires. Et à ce moment-là, on essayera de pousser vraiment les limites de la mise au point automatique. Mais globalement, ce qu'on voit, c'est qu'elle est très réactive. Elle détecte automatiquement les sujets, même quand il n'y a pas une tête d'une personne. Elle arrive à comprendre que le sujet, au premier plan, c'est ce sur quoi il faut faire la mise au point. Et dès qu'une personne apparaît dans l'image, la mise au point se met automatiquement sur l'œil. C'est vraiment très réactif. Et pour le coup, c'est assez intéressant. Sur un capteur de 40 mégapixels, on a une très bonne réactivité. Et ça va être très utile pour la rafale à 20 images par seconde du boîtier avec mise au point automatique. Ensuite, en ce qui concerne la stabilisation, elle a aussi été améliorée sur le X-T5. Puisqu'elle passe de 6,5 diaphs de compensation de l'exposition à 7 diaphs de compensation. Donc, en théorie, elle est meilleure sur le X-T5 que sur le X-T4. Ce qu'on peut vous dire par rapport au premier test de stabilisation qu'on a fait, c'est que les résultats sont excellents. On a fait notre test traditionnel en prenant la plus longue focale de la marque. Ici, le 150-600. On a filmé à main levée, donc à équivalent 900 mm. Et le résultat est assez bluffant. C'est ultra bien stabilisé. On pourrait presque s'en servir comme ça à main levée, sans même avoir besoin d'ajouter de ralentis ou quoi que ce soit. Donc, la stabilisation du X-T5 est vraiment extrêmement performante. On retrouve un niveau assez similaire à des stabilisations de référence, comme par exemple celle de Panasonic, qui sont connues pour être extrêmement performantes. Et en ce qui concerne le bruit au niveau des images, on est similaire au X-H2, puisqu'on retrouve le même capteur à l'intérieur du boîtier. Donc, globalement, on trouve que jusqu'à 3200 ISO, c'est exploitable sans trop de soucis. À 6400 ISO, en travaillant avec un petit peu de traitement du bruit numérique, on peut encore exploiter l'image, selon nous. Par contre, c'est vraiment que si c'est indispensable. Sinon, on préférerait quand même rester à 3200 ISO, vu les résultats qu'on obtient. Après, ces résultats-là sont très subjectifs, donc on vous met dans la description de quoi télécharger des JPEG qu'on a pris avec le boîtier. Malheureusement, on ne peut pas vous mettre les RAW parce qu'ils ne sont pas encore gérés pour le moment. Les limites des JPEG, c'est que ça traite pas mal l'image, donc il faut s'attendre à des résultats un peu moins bons en RAW au niveau du bruit. Bonne journée à toutes et à tous ! Sous-titrage ST' 501